Bonjour, aujourd'hui pour changer, je vais vous commenter une interaction d'un élève qui participe à un atelier. Il y a deux objectifs. D'une part, c'est d'identifier les erreurs pour pouvoir les corriger, et deuxièmement, de vous montrer qu'on n'a pas besoin d'être parfait en séduction pour provoquer la rencontre avec une inconnue et avoir des bonnes réactions, et que qui plus est, quand on a un refus d'une femme, c'est typiquement pas quelque chose de violent. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai formé l'école Morning Kiss pour accompagner ceux qu'ils souhaitent dans leur évolution sentimentale. Et la personne dont on va regarder l'interaction s'appelle Daniel, c'est un Belge venu à Paris pour son atelier. Il a 47 ans, il m'a donné l'autorisation, bien sûr, de parler de lui, et il a choisi l'atelier mise en orbite qui tient sur trois mois, trois week-ends sur trois mois, un week-end par mois, avec comme objectif, c'est que Daniel souhaiterait se remettre en couple à 47 ans, mais pas avec n'importe qui. Il a envie d'avoir le choix, c'est-à-dire de pouvoir provoquer des opportunités, faire des rencontres, et concrétiser derrière, bien sûr. Alors, dans les ateliers mis en orbite, on filme toujours les participants pour qu'ils puissent voir d'eux-mêmes leurs axes d'amélioration, c'est un outil pédagogique. Et Daniel nous a donné l'autorisation de montrer son film sans aucun floutage, puisqu'il est fier de sa démarche, et donc il n'a rien à cacher, c'est tout à son honneur. Alors, là, on va le voir dans son premier week-end, donc soyez indulgents, évidemment, il n'est pas parfait à ce stade. L'interaction dure trois minutes, et après, on débriefe ensemble. Regardez. Oh ! Excuse-moi, excuse-moi. J'étais là-bas. J'ai du mal à te rattraper, là, je suis soufflé. Non, j'étais là-bas avec des amis, je t'ai vu passer, et je voulais venir te parler parce que j'aime beaucoup ton style. Merci. Oui, ça a l'air improbable, comme ça. Non, je me suis dit, écoute, c'était vraiment l'air agréable, mais en plus, t'as un super sourire. Merci. J'ai parisienne ? Non. Non ? Je suis bretonne. J'ai ? Bretonne. Ah, bretonne, j'ai compris, Roussel. Bretonne ! Il manque le chapeau, alors ? Oui, c'est ça. Ah, c'est bien. Et t'es venue en week-end, à Paris ? Non, non, j'habite à Paris, mais... Ah, d'accord. Je suis pas parisienne. Et tu rentres le week-end et tout ça ? Sur la Bretagne ? Oui. Ah, d'accord. Et t'as vus d'où, alors ? Dans Paris ? En Bretagne. Et en Bretagne ? À l'Orient. Ah, l'Orient. Ah, ben oui, c'est super. Il y a le Festival d'Orient, tous les ans, là. Oui, oui. Je n'ai pas encore l'occasion d'aller, mais j'ai une avie, elle adore ça. Oui, oui, c'est super. C'est vrai que j'ai vu les concerts à la télé et tout. Oui, c'est cool. Mais ça, et Paris, ça te change ? Oui. C'est différent. C'est sympa. Ben oui. C'est pas longtemps que tu es à Paris. Ça avait cinq ans. Cinq ans ? Ah, oui, d'accord. Alors, à mon avis, tu es dans le secrétariat ? Non. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, je ne sais pas. Artiste, peut-être ? Je ne sais jamais. Pourquoi on a besoin de ce Paris ? Au moment de ce Paris, c'est comme moi. Tu vois, je suis originaire de Belgique. D'accord. Si j'arrive, je viens d'arriver en fait à Paris, je lui dis, j'essaie de faire des connaissances, je lui dis comme ça, je peux un peu, si tu veux, me saucer, si c'est le terme exact. Encore qu'en général, je n'ai pas trop de problème pour sociabiliser. Oui, ça n'a pas l'air. Non, 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 mais c'est vrai, je n'ai personne. Et c'est marrant, je t'en prie. Et je trouve que, contrairement aux parisiennes, tu es déjà beaucoup plus cool. C'est parce que je suis pas parisienne. Et bon, tant 5 ans ici, à la fin, on s'habitue. Si, on s'habitue, mais je refuse d'être catégorisée en tant que parisienne. Oui, oui, c'est vrai. Moi, tu vois, j'ai peut-être pris de Luxembourg. Oui. Et, comment dirais-je, tous ceux qui travaillent à Luxembourg, ça donnait des luxembourgeois. Des luxembourgeois, c'est bien d'y aller une fois. C'est un peu comme à Paris, c'est bien pour les visiter. C'est ça, mais pour mes risques. Non, 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 sinon, on te prend de la tête et tout. Mais écoute, je dois aller absolument rejoindre mes amis, mais je vais me demander si tu es de Paris, je ne sais pas, on pourrait peut-être prendre un verre. C'est gentil, mais non. Pourquoi pas ? D'ailleurs, je ne suis pas le grand méchant. Non, je sais, je sais. C'est très gentil, mais je ne vais pas filer. Mais oui, oui. Mais c'est dommage, parce que moi, tu es très agréable. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette rencontre. Bah, écoute, bon... Bah alors, c'est bête, à cause de toi, si vous êtes toute sympa, et qu'après, je ne peux pas aller. Je ne peux pas faire des connaissances. Mais si. Non, mais non. C'est très gentil. Bon dimanche, quand même. Bonne journée. Au revoir, c'est ciao. Alors, on a vu que Daniel n'a pas obtenu le numéro de téléphone et que cette femme n'avait pas envie d'aller plus loin avec lui. Pourtant, il a créé un moment de charme et de plaisir là, dans les rues de Paris, et manifestement, cette femme qui l'a abordée a passé un bon moment. Malgré qu'elle ne soit pas intéressée, elle réagit bien. Elle se laisse gentiment draguer. Alors, certains vont me dire, bah oui, mais c'est parce qu'elle n'est pas parisienne d'origine, c'est parce qu'elle est bretonne. Et oui, effectivement, je la trouve particulièrement agréable. Et pour autant, je peux vous assurer, et on le verra dans d'autres interactions, que les parisiennes aussi réagissent plutôt bien dans 90% des cas, et que les réactions typiques qu'on a de la part des participants aux ateliers, c'est d'ailleurs la première prise de conscience qu'ils ont, c'est que, ah, quand ils abordent une femme qui n'a rien demandé pourtant, et bien elle a tendance à plutôt bien réagir. C'est une agréable surprise, et ça les encourage d'aller plus loin et de continuer. Alors, quant à Daniel, bah, c'est point fort. Bien sûr, son interaction n'est pas parfaite, mais il y a des points forts, il faut le souligner. Il a eu le courage d'y aller, d'abord. Ensuite, il a fait un bon stop, c'est-à-dire, ce qu'on appelle un stop, c'est arrêter une femme qui est en train de marcher, et c'est pas quelque chose de facile à faire, surtout quand on débute, parce qu'une femme, à Paris, quand elle est en train de marcher, elle a quelque chose à faire, elle est pas là pour parler dans la rue. Mais Daniel le fait de façon très franche, il court pour la rattraper, ce qui a tendance à lui donner une belle énergie, et à vider sa tête de toutes les croyances limitantes qu'il peut avoir, donc je vous encourage vous aussi à courir, et il fait irruption devant elle avec une belle énergie, et il a une intention sexuée qui est forte, c'est une autre qualité, parce qu'il annonce la couleur, sans essayer de se cacher derrière un prétexte. Et il nous dit la phrase d'Accroche la suivante, « J'étais avec des amis, je t'ai vu passer, et je voulais venir te parler, parce que j'aime beaucoup ton style. » Alors, cette phrase n'est peut-être pas parfaite, je dirais qu'il y a peut-être trop de compliments dedans, pour Daniel en tout cas, mais on va pas pinailler, c'est une phrase qui est plutôt bonne, dans la mesure où elle a le mérite d'expliquer la situation de manière sexuée. C'est ça qui compte. Daniel ose, il assume, il a pris confiance en lui, c'est un bel abordage, et surtout, cette phrase, si vous la réécoutez, il l'a dit avec une bonne tonalité, de façon bien posée, avec un bon rythme, et avec une tonalité qui est descendante. Donc il est pas en train de chercher le rapport, et de chercher à plaire à ce stade. Daniel a aussi une certaine fluidité, c'est-à-dire qu'il arrive à parler, il tombe pas en panne de conversation, donc ça c'est cool, il dégage une belle énergie, il est sympathique, il est chaleureux, et, important, il ne perd pas ses moyens, c'est-à-dire que Daniel est dans cette interaction, tel qu'il est avec nous, quand il est en atelier. Il est comme dans la vraie vie. Et ça c'est super, parce que ça veut dire que, le jour où il va rencontrer une femme, avec qui le courant va bien se passer, et avec laquelle il y aura du feeling, et bien ce sera une rencontre robuste, parce que Daniel, quand il fait une rencontre, il est comme dans la vraie vie. Ça c'est top. Qui plus est, à la fin de l'interaction, il tente le numéro de téléphone, ou du moins il tente de proposer un verre, ce qui est encore mieux, puisque le numéro de téléphone, c'est un simple moyen technologique pour arriver à se revoir autour d'un verre. Par contre, il y a des axes d'amélioration, bien sûr, l'interaction n'est pas parfaite, et le plus grand axe d'amélioration pour Daniel, c'est qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas ce que dit la femme. Il arrive certes à entretenir la conversation, mais seulement à renfort d'une batterie de questions. Alors, j'ai noté les questions, t'es parisienne, t'es venue en week-end à Paris, ça fait longtemps que t'es à Paris, t'habites où alors ? Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos qu'un homme qui sait s'intéresser est un homme intéressant. Et là, Daniel ne s'intéresse pas à elle. Alors, vous allez m'objectionner, mais Alex, si, il s'intéresse à elle, puisqu'il lui pose un tas de questions. Oui, mais poser des questions, c'est pas s'intéresser à quelqu'un. Parce que là, il pose une question, il y a une réponse en face, et après, Daniel plante la conversation avec un mot comme « d'accord ». C'est-à-dire que vient la réponse de la femme, et lui, il dit « ah, d'accord ». À un autre moment, dans la vidéo, il dit « d'accord », à nouveau. À un autre moment, face à la réponse de la femme, il dit « ah, c'est bien ». Et donc, il est en train, en réalité, non pas de s'intéresser à elle avec ses questions, mais de faire démonstration qu'il n'écoute pas, et que donc il n'est pas intéressé. Du moins, qu'il ne s'intéresse pas. C'est-à-dire que ces questions n'apportent rien. Il est comme avec un bol vide, en train de demander quelque chose. Alors, comment est-ce qu'il aurait pu s'y prendre mieux ? Vous savez, je vous ai souvent parlé, sur cette chaîne, de notre méthode de conversation, qui s'appelle RER, remarquer, écouter et rebondir, et la partie la plus difficile, et qui semble la plus facile, du système RER, c'est le E, pour écouter. Beaucoup d'hommes ont du mal, initialement, à écouter ce que dit la femme en face, simplement parce qu'ils sont dans leur stress, au début, ils n'ont pas l'habitude, et donc leurs neurones sont occupés par le stress, et donc ils n'arrivent pas à libérer l'attention, et à être présents avec elle, pour écouter ce qu'elle est en train de dire. Or, dans le système RER, le E, il est essentiel, parce qu'il est nécessaire pour rebondir. Si on n'écoute pas, eh bien, on ne saura pas rebondir, on ne saura pas saisir les différentes lianes, les différentes perches, que la femme est en train de nous tendre. Rebondir, ça consiste en quoi ? Il y a deux façons de rebondir. On peut soit creuser, c'est-à-dire demander, ah oui, pourquoi ? Comment ça se fait ? Ou alors, on peut relier, c'est-à-dire relier ce qu'elle dit à notre propre expérience, de ce dont elle parle, ou alors, si on n'a pas l'expérience, d'expérience dans ce dont elle parle, eh bien, notre propre a priori sur le sujet dont elle parle. Donc, typiquement, rebondir, ça va commencer par, ah oui, voilà, vous n'avez pas besoin de dire, ah oui, mais c'est l'état d'esprit, c'est d'exprimer une certaine surprise par rapport à ce qu'elle dit, pour ensuite s'y intéresser. Je vous donne un exemple. Quand elle dit, je suis bretonne, Daniel, en l'occurrence, il répond, d'accord. Et donc, il plante la conversation, et après, il est obligé de relancer avec une nouvelle question. Or, à la place de dire, d'accord, quand elle dit, je suis bretonne, on pourrait dire, ah oui, et donc ensuite, soit creuser, soit relier. Alors, évidemment, là, on ne va pas creuser, parce que demander pourquoi elle est bretonne, ou comment ça se fait que t'es bretonne, ça n'a aucun sens, évidemment, je ne vais même pas vous expliquer, mais on peut, évidemment, relier ça à sa propre expérience. Si c'était moi, à la place de Daniel, par exemple, je pourrais très bien dire, il faut absolument que je t'avoue, tu vas me tuer, mais en 42 ans en France, je ne suis jamais allé en Bretagne. Et d'ailleurs, ce qui est marrant avec ça, c'est que, en disant ça, je ne cherche pas à plaire. Vous avez entendu, à un moment, quand Daniel rebondit sur le fait qu'elle vient de Lorient, il essaie de dire des choses très positives sur Lorient, là, je ne vais pas chercher spécialement à dire des choses positives, je ne vais pas chercher à dire des choses négatives non plus, je vais simplement dire ce qui me vient par rapport à ma réelle expérience. Donc oui, je n'étais jamais allé jusqu'à l'année dernière en Bretagne, ça paraît étonnant, je sais, et finalement, j'y suis allé parce que j'ai un pote qui a vendu son entreprise et acheté un bateau, et là, il est en train de faire le tour du monde, et il avait amarré son bateau à, comment ça s'appelle, Van, oui, le port de Van, et donc j'ai pu découvrir la Bretagne, et là, évidemment, on est en train d'ouvrir la conversation sur, par exemple, ce sujet de mon pote qui est en train de faire le tour du monde, qui a pris son année sabbatique pour faire le tour du monde en bateau, parce que lui, il trouve que c'est un rêve absolu, moi, je trouve que c'est un cauchemar total parce qu'il est obligé de pomper sa piste, je ne sais pas si vous avez, si vous êtes déjà allé dans des bateaux de plaisance, mais c'est dans des conditions assez inconfortables, et donc on est obligé de pomper manuellement quand on va aux toilettes, et moi, je trouve ça un peu relou, personnellement. Bref, ça ouvre la conversation vastement plus que si on répond simplement d'accord. Alors, évidemment, si je n'y étais pas allé, j'aurais quand même eu des choses à relier par rapport à, non pas mon vécu, puisque je n'aurais pas eu de vécu en Bretagne, mais par rapport à mes a priori. J'aurais pu répondre quelque chose comme « Ah, tu vas être scandalisé, mais tu sais quoi, ça fait des décennies que je vis en France et je n'ai jamais mis les pieds en Bretagne. » Alors, l'impression que j'ai, c'est sûrement un cliché, mais l'impression que j'en ai, surtout que je connais un ou deux Bretons à Paris, c'est que les Bretons seraient plutôt chaleureux, ils aiment bien boire, et peut-être que s'ils aiment bien boire, c'est pour oublier la quantité de pluie qui tombe chez eux. Est-ce que c'est vrai ou pas tout ça ? Là encore, remarquez que, en faisant allusion à la quantité de pluie qui tombe en Bretagne, je ne suis pas en train de chercher à mettre en avant ou à flatter sa région d'origine, je suis simplement en train de donner mes impressions telles qu'elles viennent. Et bref, il y a toujours façon d'avoir une impression sur un sujet, surtout quand, comme Daniel, on a 47 ans et on a un certain vécu sur la planète Terre. Je vous donne un autre exemple. « Comment cette femme dit je suis à Paris depuis 5 ans ? » Là aussi, Daniel répond « D'accord. » Et donc, à nouveau, il plante la conversation alors qu'il aurait pu répondre « Ah oui ? » Et ensuite, creuser « Ah ben, comment ça se fait ? Comment ça se fait que tu es à Paris depuis 5 ans ? » « Et t'en penses quoi des Parisiens ? » « Toi qui es à Paris depuis seulement 5 ans ? » Et là, ça peut amener vers une discussion sur comment sont les Parisiens versus les Bretons. Et ça, ce sera le début d'une discussion qui ira sûrement ailleurs ensuite. Ou alors, j'aurais pu, si ça avait été moi à la place de Daniel, relier à mon expérience. C'est-à-dire que quand cette femme dit « Je suis à Paris depuis 5 ans », moi j'aurais pu dire « Ah, moi aussi, je ne suis pas Parisien d'origine, tu ne devineras jamais d'où je viens. » Et là, elle aurait essayé de deviner, elle n'aurait jamais deviné puisque je viens de Londres à l'origine, ça ne s'entend pas forcément. Et là, j'aurais pu échanger sur qu'est-ce que j'adore à Paris par rapport à Londres. En l'occurrence, ce sont les terrasses de café parce qu'il n'y a pas ces terrasses de café à Londres probablement parce qu'il fait un temps dégueulasse. J'aurais pu aussi dire que j'ai une perception très positive sur Paris parce que je le vois par un prisme très positif parce que quand je suis arrivé à Paris, j'étais étudiant et j'ai quitté mon école en Angleterre où j'étais en uniforme, en cravate et où on disait les prières en latin le matin et la grâce avant de déjeuner et où il n'y avait pas de femmes. Et je suis arrivé en cours d'année au lycée à Paris et là tout d'un coup il y avait des filles on se faisait la bise le matin chose qui n'existe pas en Angleterre. On pouvait mettre les vêtements qu'on voulait on pouvait même fumer dans les couloirs c'était la folie pour moi j'avais l'impression de passer d'une école d'une sorte de bagne à un camp de vacances. Vous voyez la discussion animée qui pourrait s'ouvrir à partir de là alors que dire d'accord ça va juste fermer la conversation et montrer qu'on n'a rien écouté de ce que la femme a dit. Ensuite petit point sur les questions versus les remarques. Vous m'avez souvent entendu sur cette chaîne dire qu'il est plus intéressant de remplacer une question par une remarque une supposition pour plusieurs raisons d'abord quand on fait une supposition ça a tendance à nous encourager à avoir une tonalité descendante plus masculine plus autoritaire plus virile versus une tonalité montante qui est stimulée par des questions on a tendance à monter la tonalité en fin de question ce qui peut donner l'impression qu'on cherche le rapport et qu'on cherche à plaire. Également une supposition ça montre qu'on ça apporte un certain intérêt une certaine valeur à la conversation parce qu'on dit quelque chose à la femme la concernant et ça ça provoque ça force l'attention et l'intérêt et l'observation puisque pour faire une remarque évidemment il faut regarder la personne pour y arriver. Alors là Daniel tente quelques remarques il dit à mon avis t'es dans le secrétariat alors c'est un peu problématique parce que pour peu qu'elle ne soit pas dans le secrétariat et qu'elle soit par exemple je sais pas moi cadre ou avocate ou je ne sais quoi d'autre elle peut trouver potentiellement insultant que Daniel ait l'impression qu'elle est dans le secrétariat après il dit artiste mais on sent qu'il est en train d'aller à la pêche c'est à dire qu'il tente d'abord le secrétariat après il passe à artiste mais sans jamais justifier quand on fait une supposition c'est bien de dire pourquoi on fait cette supposition donc la structure c'est voilà à mon avis tu es A, B ou C parce que X, Y ou Z donc il faut qu'il y ait ce parce que parce que sinon s'il n'y a pas le parce que et bien on n'est pas en train d'utiliser notre sens de l'observation on est simplement en train d'aller à la pêche alors si on devait faire un bilan sur cette interaction de Daniel bah Daniel dans cette interaction est confiant il est fluide il est sexué c'est à dire que la femme sait clairement pourquoi il est là elle sait qu'elle est en train de se faire draguer et ça c'est une bonne chose Daniel ne cherche pas à passer sous le radar par contre Daniel gagnerait à s'intéresser à elle et ça ça veut dire de l'écouter ça veut dire de l'écouter pour pouvoir saisir les lianes et les perches conversationnelles qu'elle est immanquablement en train de tendre et comme ça il pourra rebondir soit en creusant ce dont elle parle soit en reliant ce dont elle parle à son expérience d'homme de 47 ans en attendant Daniel est déjà d'ores et déjà équipé pour pouvoir provoquer la rencontre qui plus est en restant lui-même et voilà on n'a pas besoin d'être parfait pour faire des bonnes rencontres et quand on fait une bonne rencontre ce n'est pas forcément le cas dans cette interaction là mais peut-être sur une future interaction quand Daniel va tomber sur une femme avec qui il aura des affinités des atomes crochus du feeling peut-être une sorte de compatibilité génétique au niveau des phéromones d'un point de vue presque animal et bien Daniel saura être lui-même dans ce moment là et la rencontre qui viendra sera robuste parce que le feeling sera là et donc même si au début il n'écoute pas très bien et même si il fait des suppositions un peu creuses si le feeling est là et bien ce sera une rencontre qui supportera ces imperfections là et comme Daniel dans l'atelier a aussi travaillé des mises en situation de rendez-vous pour pouvoir réussir son rendez-vous et de sexualisation pour pouvoir emmener l'interaction plus loin et pour pouvoir concrétiser derrière et bien Daniel est d'ores et déjà équipé et là il a reçu un plan d'action avec des missions à réaliser pour le prochain week-end pour pouvoir ancrer toutes ces avancées de ce week-end et pour pouvoir arriver au week-end prochain avec des nouveaux points bloquants et des nouveaux axes d'amélioration alors voilà est-ce que vous avez envie que je fasse d'autres commentaires d'interaction d'élèves si c'est le cas mettez un pouce vers le haut si ce sujet ne vous intéresse pas mettez un pouce vers le bas n'hésitez pas aussi à commenter dans la zone en dessous votre analyse vos impressions sur cette séquence cette interaction de Daniel et si vous aussi vous voulez dépasser votre timidité pour provoquer des rencontres et pour pouvoir les concrétiser derrière vous avez dans la description je vous mets un lien vers les pages correspondantes pour en savoir plus sur ce je vous dis à bientôt pour une future vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501